C'en est trop. Les phéniciens nous ont bernés en détournant à leur profit les relations commerciales que nous entretenions avec les mayas et en mettant à mal le commerce en Atlantide. Ils ont réduit à néant notre rôle en matière commerciale, ce qui est impardonnable compte tenu du fait que c'est nous qui avons élargi les colonnes d'Hercule. Si les phéniciens refusent de respecter les relations séculaires qui nous lient aux mayas, nous n'aurons d'autre choix que de nous défendre par tous les moyens contre cette menace qu'ils représentent pour notre prospérité. Nous avons déjà mis en place un droit de passage dans les colonnes d'Hercule que certains phéniciens ont logiquement accepté d'acquitter. Mais la cité de Carthage ose défier notre autorité. Non seulement elle refuse de payer la taxe, mais elle se livre à des actes de piraterie. Les Carthaginois ont sabordé plusieurs de nos navires pour les piller. Si ces pirates continuent de nuire au commerce, les Atlantes ne tarderont pas à manquer de marchandises de première nécessité. Nous nous sommes entretenus avec les phéniciens les plus raisonnables au sujet de leurs compatriotes rebelles. Mais ils ont refusé d'intervenir. Bien que nous soyons un peuple pacifique, nous ne t'allèrerons pas que notre continent soit mis en péril. Nous allons faire comprendre à ces Carthaginois qu'ils nous doivent respect et obéissance dans leur intérêt et celui de l'Atlantide. Arès a eu connaissance de nos difficultés. Sachant que nous ne sommes pas d'aussi valeureux combattants que les peuplades barbares, il a accepté de nous aider à donner une leçon à Carthage, si nous lui montrons le respect qu'il mérite. Salut tout le monde et bienvenue sur Poséidon, le maître de l'Atlantide, pour la quatrième mission du scénario de la vie en Méditerranée, la guerre contre les phéniciens. Nous aurons 5 objectifs, à savoir soutenir 2 frégates, construire un petit sanctuaire en hommage à Arès, un sanctuaire en hommage à Arès, réunir sur la cité de Carthage qui pose beaucoup de problèmes et réserver 64 écheveaux de laine pour la colonie. Les objectifs semblent réalisables sur le papier, maintenant dans la pratique on va voir. Alors, d'abord, on va commencer par bâtir le petit sanctuaire en hommage à Arès, qu'on va placer à côté de celui d'Atlas. On va se servir de son pouvoir, ensuite, ou... Voilà, petite torture, vous ne vous demandez pas d'entendre, ça va... Ouh, les phéniciens qui viendraient, bon déjà le petit sanctuaire c'est fait. Je vais vérifier pour l'haleine si on ne peut pas arrêter d'en vendre pour l'instant, parce qu'on a besoin de réserver, je vous rappelle, 64 écheveaux, ce qui est assez colossal. Donc là, on peut vendre du marbre. Est-ce que je peux en réserver 64 ? Je vais le faire tout de suite. Je vais commencer à préparer la forteresse d'Arès pour la suite des objectifs. Vous savez quoi ? Je vais le placer juste à côté du sanctuaire d'Atlas. Et je vais essayer de voir si je ne peux pas réabuser de pouvoir d'Atlas. Non, pour l'instant ça va être compliqué. On va faire attention. Au niveau du chômage, on a un 22%, ce qui est très bien. Je vais voir pour faire tout de suite mes deux quais à frégate pour régler le problème cartaginois le plus vite possible. Et là, ce qui nous va m'embêter un peu, c'est que toutes les cités, comment ça s'appelle, des phéniciens, nous détestent. Et ça, ça pue un peu, vous voyez. Je vais voir, normalement je dois avoir assez de bois, je pense, avec tout ce qu'il y a à l'heure actuelle. Et je vais faire une maintenance et un barrage routier ici, comme ça tout est bon. On va continuer d'acheter du bois, alors c'était de ouf. Donc là, je peux revendre de la laine, là. Non, on ne va pas revendre de laine tout de suite. Je ne vais pas faire cette grave erreur. Là, on avait du bois. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui nous vend du bois ? Donc, si dont nous est vassal, tire également. Je vais leur demander du bois pour le moment. Alors, est-ce qu'ailleurs on a du bois ? Malheureusement, non. Argos, alors eux, ils nous détestent, mais comme pas d'eux. Donc, si ceci dit, si dont nous avons des armements, si dont c'était ici, je crois. On va lui en acheter tout de suite. Et je vais arrêter l'achat d'armement au marché pour la suite. Et quand tu veux être là, ce qui va nous aider. Ah oui, bah s'il n'y a pas de route pour ici, ça va être un peu tendu. On va accéder. Alors, attends, je vais vous enlever mon don. Et là, je vais tout refuser. Comme ça, je pense qu'on aura largement assez de bois. Non seulement pour le sanctuaire, mais aussi pour les deux frégates concernées. Ça y est. Bon, on est pas mal ici. Quel autre dieu peut vous offrir ? Mais posé-donc, ta citadelle est beaucoup trop grosse. C'est pas... Ça va devoir te vexer. On a encore 9% de chômage, ceci dit. Et relé les amis, donc j'ai fait mon ellipse. J'ai réglé le problème. En fait, c'était tout con. C'était un problème de placement. Apparemment, les frégates là-bas, ils n'avaient aucun accès. Ils ne me demandaient pas pourquoi. Et là, j'ai posé les deux frégates derrière mon émélotissement populaire. Et c'est passé tout seul. Donc, voilà. Carthage nous a lancé deux invasions. Mais bon, on les a payées grassement pour être tranquille. Et là, je suis en train d'essayer de faire... En sorte que ma cité arrive aux 4 000 habitants. Parce que j'aimerais bien arriver à ce chiffre. Et j'ai mes raisons. Donc, il y aura quelques logements populaires avec des logements de riches. Ça devrait suffire. En plus, j'ai mis des cachets par-ci, par-là. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas d'eau ici, John. On va essayer de mettre de l'eau quelque part. La bibliothèque, ce n'est pas possible. Retirer. Les impôts. On va essayer de faire un test sans impôts pour voir. Et là, je vais mettre un petit... Ah bon, ça va. Là, les maisons, elles ont monté vite fait. Qu'est-ce qu'il manquerait ? Là, on a les maisons. Alors, on a le tribut de Sakara également. Ça, c'est très bien. Et derrière, je vais essayer de voir si je ne peux pas placer mon brûle des impôts dans le coin. Moi, je ne pourrais pas le placer, malheureusement. Mais, 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 mais. J'ai peut-être moyen de le replacer ici. Regardez. Je vais virer ça. Et l'eau des impôts ici. Ce qui devrait plutôt être pas mal, comme ça. Et je pense qu'il est temps de lancer l'invasion de Carthage. Et je vais faire ma prière envers Ares. Voilà. Et, bah, une petite bataille à Carthage, ça fera pas mal. Et je vais également prendre Sakara avec moi. Donc, je recrute. J'enroule les deux unités d'Ares. Les deux régiments d'Ares. Les deux flottes. Les deux frégates. Et les quatre compagnies. Je pense qu'avec L plus Sakara. Et le support d'Ares. Je doute que Carthage résiste à ce qu'il va dormir. Et j'ai envie de faire une petite référence à une autre série de jeux vidéo. que certains connaissent peut-être. Ares, détruisez mes ennemis. Et mon âme vous appartiendra. Voilà. Pour ceux qui reconnaîtraient la référence, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Que peut-on désirer de mieux qu'un peuple bien oubli ? Que peut-on désirer de mieux qu'un peuple bien oubli ? Par rapport aussi aux guerres puniques entre Rome et Carthage, là c'est Atlanteo-Punique. Carthage est désormais sous notre contrôle, comme le reste des Phéniciens. Tous les marchands phéniciens ont accepté de payer le droit de passage. Ils ont enfin compris que ce qui est bon pour l'Atlantide est bon pour tous. Au cas où certains hésiteraient à acquitter la taxe, l'une de nos frégates patrouille dans le détroit pour leur faire entendre raison. En revanche, les Océanides refusent de payer le droit de passage et ont cessé tout commerce avec nous. De toute façon, elles ont toujours été un peu étranges et leurs marchandises ne nous manqueront guère. Une seconde colonie en Méditerranée cimentera nos relations avec ces nouvelles cultures. Excellent. Donc ce sénat n'était pas compliqué en soi. Je pense que réserver tout de suite les chevaux de laine et faire les sanctuaires pour arrêter ça à aller vite. Bon, le solde bémol c'est franchement le fait que les frégrates que j'avais posé, elles étaient vraiment mal placées. Mais bon, je pense que ça devrait le faire et enfin finir avec Carthage et l'assaut final avec le support d'Ares. C'est l'ordre adéquat. Donc on va se laisser là pour cette mission. J'espère qu'elle vous a plu. La semaine, la prochaine fois on va se retrouver je pense pour fonder la seconde colonie. C'était Kaiser von Karstein. Donc n'oubliez pas le pou pouce, l'abonnement si ce n'est pas fait pour ceux que ça intéresse. C'est la page Tipeee dans la description ou les abonnements sur Twitch quand je stream. Et on se dit à la prochaine. C'était Kaiser. A la prochaine les amis. Ciao ciao.